Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux arrivés. On va attendre un petit peu avant de démarrer ce webinaire. On a 18 participants, 20 participants, j'attends encore un petit peu. Vous êtes presque tous à l'heure, je pense qu'on va commencer dans une minute, c'est top. Merci. 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 bon allez je commence tout doucement bonjour à tous merci de d'avoir menagé un petit peu de temps pour assister donc à ce webinaire et donc à la présentation des nouveaux services appeler annuaire et annonce alors je me présente rapidement donc moi je suis lucie je suis arrivé chez appeler il ya un mois un mois et demi en qualité donc de success manager donc pour le lancement de ces services annuaire et annonce je suis donc votre interlocutrice principale pour vous aider à prendre en main cet outil pour aussi centraliser donc tous vos retours que vous ayez des blocages ou des suggestions d'évolution ou des besoins donc n'hésitez pas à me contacter et puis si vous avez donc besoin d'accompagnement aussi dans vos recherches de fournisseurs ou dans vos recherches tout court sur ces services annuaire et annonce c'est pareil n'hésitez pas à me contacter je vous répondrai avec plaisir des informations donc pratiques rapidement si la console vous gêne vous n'hésitez pas donc à cliquer sur la petite flèche orange vos micros sont coupés pour éviter donc les bruits ambiants pour que ce soit plus agréable pour tout le monde en revanche vous pouvez directement poser vos questions qui sont centralisées j'ai guénaël qui m'aide et qui me poussera donc les questions on va faire un petit temps de questions à la fin de de ma visite guidée et vous pouvez donc voir tous les participants si besoin petit rappel aussi sur ce mois de novembre et sur les api les ateliers pardon rapidae chez vous donc on a mis en place dix ateliers en partenariat donc avec savoie montblanc tourisme allier tourisme isère attractivité saine et marne attractivité et vaut plus provence attractivité pour présenter donc des outils et des services de collecte avec différents fournisseurs de services pour différentes solutions il y en a encore cinq qui sont prévus donc je vous invite à aller vous inscrire donc on va donc rentrer dans le vif du sujet je vais donc vous présenter ces services annuaires et annonces je voudrais d'abord vous parler un petit peu de la genèse de ce projet donc étant arrivé il ya un mois et demi chez api dae j'ai un petit peu fait mon enquête et on m'a dit donc que api dae avait pour habitude de conseiller les offices de tourisme dans leur recherche de fournisseurs de services leur recherche de solutions digitales mais que ça fonctionnait un petit peu par bouche à oreille et que c'était un peu dommage qu'il faudrait essayer de concrétiser et de centraliser tout ça pour en faire profiter tout le monde du coup l'idée est venue de créer un espace qui permettrait à tout le monde de participer à la vie du réseau api dae puisque c'est un écosystème qui est riche donc on a mis en place ces services annuaires et annonces pour créer un espace de communication pour tous les acteurs où on va mettre tout le monde dans le même sac autant les acteurs territoriaux que les fournisseurs de services on veut créer un lieu d'échange l'idée c'est d'un côté pour les acteurs territoriaux de leur permet donc de trouver facilement des partenaires et des partenaires qui sont vérifiés qui sont de qualité et pour les fournisseurs de services leur permettre de d'accéder donc à des clients aussi qui sont qualifiés pour gagner des marchés plus facilement l'idée aussi de ces espaces là c'est de de stimuler donc l'innovation entre les acteurs territoriaux mais aussi les fournisseurs de services et de de créer un peu d'émulation entre tous ces acteurs et enfin et on s'attardera un petit peu plus sur la partie annonce durant la visite guidée l'idée aussi c'est de créer un réseau social pour pouvoir partager ses bonnes pratiques ou ou demander aussi les bonnes pratiques ne peuvent pas faire du recrutement communiquer exprimer ses besoins présenter ses services il faut vraiment vous sentir libre dans le dans les thématiques que vous voulez aborder sur ces espaces là petite précision donc on a lancé à la fin d'année 2020 annuaire et annonce donc ces services là mais il n'y a pas que ces services il ya aussi happy day photo happy day form je vous laisse donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui en revanche n'hésitez surtout pas à contacter vos animateurs départementaux pour avoir un petit peu plus de précisions donc c'est des services qui sont tout frais allez-y soyez curieux des liens utiles donc aujourd'hui on parle donc de la plateforme des services annuaire et annonce vous avez le lien qui est sur cette slide et si vous avez donc des questions au moment de l'utilisation n'hésitez pas à aller voir l'aide en ligne qui est assez complète et encore une fois je suis aussi joignable pour répondre à vos questions et donc on va partir sur la visite guidée je vais supprimer ma caméra ce sera plus simple pour que vous puissiez donc voir voir l'écran donc on est parti donc pour information la visite guidée donc vous pouvez vous pouvez accéder aux services annuaire et annonce directement depuis le site institutionnel vous avez un petit onglet ici annuaire et annonce on y accède alors moi je suis déjà connecté donc ce que je vais faire c'est que je me déconnecte pour vous montrer comment ça marche donc depuis le début si vous avez accès à la base happy day donc os it vous pouvez cliquer sur ce gros bouton se connecter avec mon identifiant happy day et ça se fait presque tout seul c'est assez simple sinon vous pouvez aller vous inscrire vous pouvez aller vous inscrire sur la page de login vous allez cliquer donc évidemment sur le bouton inscription et on va vous demander d'envoyer un mail avec différentes informations sur votre structure pour que l'on puisse derrière créer votre compte donc on le fait très rapidement et ensuite vous pouvez vous connecter très simplement donc moi j'ai accès aux cités donc je vais aller cliquer sur ce bouton se connecter avec mon identifiant happy day donc ça se fait tout seul voilà donc j'ai accès à la page d'accueil donc sur je mets juste la vue du public pour être sûr que vous voyez bien en même temps que moi super donc voilà la page d'accueil vous avez à droite un petit texte de bienvenue je vous parle des évolutions court terme de ces services annuaire et annonce comme je vous disais on envisage vraiment comme comme un réseau social donc demain sur cette partie droite actualité vous aurez un vrai fil d'actualité qui met en avant les structures qui sont les plus actives sur ce réseau et à gauche donc vous avez les trois briques annuaires annonce et données touristiques données touristiques c'est donc l'accès le pont vers le cité c'est pas le sujet aujourd'hui on donc on va rentrer directement dans la brique annuaire voilà donc vous avez une vue liste comme je le disais de tous les acteurs qu'on a mis dans un même panier donc que ce soit les acteurs territoriaux ou les fournisseurs de services vous avez la possibilité de rechercher les structures par libellé donc au pif voilà je cherche happy day vous pouvez également chercher des structures par métiers donc les métiers je précise que ce sont les missions de la structure donc ce pourquoi elle existe et vous pouvez également chercher des structures par expertise c'est à dire donc les savoir-faire qui ont été développés au cours de ces missions voilà vous pouvez également rechercher des structures par département il ya une fonction qui est intéressant sur intéressante sur la partie annuaire c'est la sauvegarde de recherche donc par exemple je cherche toutes les structures qui font de l'accompagnement et du conseil puisque voilà c'est j'ai un projet sur ce sujet là je veux je veux voir toutes les structures qui le qui le pratique je vais pouvoir si mon projet se concrétise pas tout de suite mettre en place par exemple une veille une veille de marché donc je vais je vais créer une recherche je vais pouvoir la rendre visible uniquement par mois utilisatrice ou je peux aussi si je travaille en équipe la rendre visible à tous les utilisateurs de ma structure donc ça c'est pratique pour uniformiser la communication donc si j'enregistre je vais trouver ces recherches là directement dans l'onglet qui est dédié donc voyez j'en ai déjà fait plusieurs heures et donc mes recherches personnelles elles se retrouvent dans la section dédiée et j'ai les recherches qui sont diffusées à toute ma structure également donc comme on a mis en place un système de notification derrière s'il ya des structures qui bougent et qui font partie donc de cette recherche de cette veille sur le conseil je vais avoir une notification je précise que les notifications je vais je les retrouve ici donc j'ai un onglet de notification pareil dans les évolutions à court terme de ces nouveaux services on est en train de mettre en place la notification par mail donc évidemment moi je vous invite à aller tous les jours sur ces nouveaux services mais si vous n'en avez pas la possibilité bientôt vous pourrez être alerté par mail de des éléments qui vous intéresse et qui bouge sur ces nouveaux services une autre fonction intéressante sur la partie annuaire si vous voulez mettre en place une une recherche ou une veille de un petit peu plus granulaire c'est donc de mettre voilà office de tourisme de la grande plagne je veux je vais être alerté de ce qu'ils font sur ces nouveaux services je vais les mettre en favori et donc je vais les retrouver dans l'onglet qui est dédié et donc s'ils font s'ils bougent je vais le savoir je vais être alerté donc un élément aussi très important sur la partie annuaire donc je rappelle que cette brique annuaire elle permet de connaître les autres et de se faire connaître aussi de se différencier de montrer ce qui fait notre unicité dans cet écosystème donc pour se différencier je vais aller remplir mon profil donc je vais aller sur l'onglet ma structure et je vais aller mettre à jour mon profil donc je vais pouvoir modifier le nom de ma structure donc c'est le nom de l'entité juridique je vais pouvoir renseigner donc le logo c'est ça permet d'être de donner un petit peu plus envie d'aller voir ce qu'il y a derrière et je vais pouvoir rentrer tous les métiers et les expertises qui sont au sein de ma structure je rappelle aussi ici que dans ces briques annuaires et annonces on parle de structure à structure pas de personne à personne donc là on va rentrer tous les métiers expertise qui font partie de ma structure je vais également donc pouvoir renseigner une description en gardant bien en tête que cette description là elle est à destination des acteurs de l'écosystème touristique et les informations complémentaires de contact précision précision sur les informations de contact l'adresse postale elle est récupérée directement dans le sit donc veillez à bien être à jour à ce niveau là si jamais c'est pas le cas n'hésitez pas à me contacter je peux le faire pour vous aussi et donc vous avez des informations complémentaires de contacts à renseigner donc là vous pouvez mettre un mail générique par exemple une autre d'autres sections qui sont intéressantes sur cette brique annuaire c'est les sections référence et études de cas moi je les mets un petit peu dans le même sac en expliquant que c'est tout ce qui c'est pour mettre en avant en fait mes collaborations donc pour les offices de tourisme c'est intéressant de mettre en avant des collaborations pour montrer qu'on est dynamique qu'on est innovant voilà qu'on a envie qu'on montre ce qu'on sait faire pour les fournisseurs de services c'est aussi une vitrine supplémentaire pour montrer que qu'on travaille qu'on est actif c'est un gage de qualité donc si je veux ajouter une nouvelle référence donc les références c'est attesté de collaboration en trois mots je mets simplement ce que j'ai fait en trois mots je peux mentionner donc une structure qui est interne ou qui est externe à l'annuaire je vais aller mentionner ma structure je vais expliquer je vais dire à quelle date pardon la collaboration a eu lieu pour les études de cas donc on va on va parler d'une collaboration un petit peu plus dans le détail où là on va pouvoir donc décrire ce qui a été fait on va aussi donc dire en trois mots donner un titre à cette collaboration la date à laquelle ça a été fait et pour le coup on mentionne ici obligatoirement une structure qui fait partie de l'écosystème et c'est intéressant aussi de montrer ce qui a été fait concrètement donc on a un champ de lien on va pouvoir pointer vers la réalisation ou vers un article de presse ou vers un site internet mais il faut nous montrer quelque chose de concret élément important dans ces deux sections références et études de cas c'est que quand vous allez cliquer sur enregistrer si vous mentionnez une structure qui fait partie de l'annuaire vous allez déclencher de l'autre côté une demande de validation puisqu'on ne cite pas une structure sans lui demander son accord et donc de votre côté vous allez pouvoir aussi peut-être avoir été sollicités puisque les fournisseurs de services sont très fiers de mentionner les offices de tourisme avec lesquels ils ont travaillé et je le répète les offices de tourisme aiment bien aussi montrer qu'ils sont innovants et dynamiques donc je vous invite à tous bien aller cliquer sur l'onglet mes validations et à voir donc si on vous a sollicité et donc là moi je vois que c'est le cas et donc je peux aller valider ou invalider la demande de référence et dans ces cas là à partir du moment où je clique sur valider la référence va apparaître sur le profil de la structure qui m'a sollicité mais pas sur le mien je précise bien dernière fonctionnalité sur la partie annuaire donc je peux aller mettre laisser une évaluation sur les structures donc c'est intéressant pour les offices de tourisme qui ont collaboré avec des fournisseurs de services pour aider les autres offices de tourisme à choisir ou pas un fournisseur ça peut être intéressant puisqu'on peut aller dire bah voilà je suis satisfait ou pas de ce de ce fournisseur et voilà pourquoi alors tous les fournisseurs de services ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi la collaboration s'est bien passé ou pas donc je vais au devant de questions je sais que c'est un ces évaluations c'est un champ qui est assez sensible surtout pour les fournisseurs de services ça on l'a bien compris chez epidae et on est en train de réfléchir à mettre pour mettre en place un droit de réponse donc l'idée c'est de créer du dialogue sur ces nouveaux services annuaires et annonces est effectivement le droit de réponse peut être pertinent pour remercier ou aller plus dans le détail si l'évaluation était moins bonne je vais passer donc à la brique annonce et puis après vous pourrez me poser toutes vos questions donc là on a parlé de la partie annuaire où on va aller connaître et se faire connaître on va les différencier par des métiers et des expertises là maintenant on parle de la partie annonce où on va pouvoir communiquer je le disais en début de webinaire donc les thématiques des annonces elles sont très diversifiées on peut avoir autant de la présentation de services de produits que voilà de la recherche de conseils de l'accompagnement la recherche de bonnes pratiques on peut avoir aussi du recrutement de création de groupe de travail voilà c'est très divers il faut vraiment que vous preniez en main cet espace là et que vous vous preniez votre place dans cet espace pareil pour la que pour la partie annuaire vous avez la possibilité donc de rechercher par libellé par métier et par expertise vous avez également donc la possibilité de sauvegarder des recherches donc pareil c'est intéressant pour faire de la veille de marché de la veille concurrentielle voir un peu ce que ce que font les autres encore une fois donc vous retrouvez ces fonctionnalités dans les onglets qui sont dédiés vous voyez en ce moment moi je recherche donc des fournisseurs qui sont spécialisés dans l'uex design l'ergonomie vous pouvez également donc mettre des annonces en favori et vous pouvez à votre tour donc créer une annonce comme je vous le disais en renseignant donc un certain nombre d'informations donc un titre d'écrire votre besoin citer donc les métiers et les expertises qui qui sont nécessaires dans votre recherche vous pouvez aussi renseigner tout un tas d'informations donc des dates des projets des liens jusqu'à un champ complètement personnalisé et vous pouvez également donc rajouter des documents donc ça ça peut être intéressant par exemple pour les cahiers des charges et vous avez donc un bloc une section donc de contact ou là je vous invite à ne pas mettre un mail générique mais à bien mettre le contact de la personne qui est référente sur ce projet et vous avez également donc un bloc de discussion qui est activé par défaut vous pouvez désactiver si vous souhaitez mais c'est pas recommandé puisque donc encore une fois cet espace annuaire annonce il est là pour stimuler l'échange et rendre ces échanges publics pour tous vous une fois que vous avez créé votre annonce ne pas oublier donc d'aller la publier toutes les annonces que vous avez créées sont centralisés dans l'onglet qui est dédié vous les retrouvez toutes et donc les conversations les échanges auxquels vous auriez pu prendre part ont lieu dans l'onglet mes discussions je vais rentrer dans une annonce pour vous montrer donc à quoi ça ressemble donc vous avez les informations de contact dont on a parlé la description du besoin ou de du sujet qu'on veut mettre en avant les métiers des expertises et les fameux blocs de discussion à savoir que dès que vous prenez part à un échange sur une annonce dès que vous avez une réponse évidemment vous serez toujours notifié et pour terminer donc cette visite guidée donc je vous ai parlé de l'onglet notification vous avez donc le lien direct vers l'aide en ligne ici et donc vous avez la partie donc de compte enfin votre compte également dans la barre de navigation donc j'ai terminé cette visite guidée je vais remettre ma webcam et je vais je suis à votre écoute donc pour toutes les questions que vous pourriez avoir et je vous remercie pour votre attention évidemment j'ai pas de questions pour l'instant n'hésitez pas il n'y a pas de questions si vous le souhaitez je vais même s'éguerner en régie je peux vous ouvrir des micros si vous préférez intervenir de vive voix il suffira de cliquer sur votre petit micro pour l'activer et interagir directement avec eux avec lucie si vous le souhaitez on sait que mon deuxième webinaire c'est impossible que vous n'ayez pas de questions j'ai forcément oublié des choses allez-y je le répète vous pouvez toujours me contacter aussi directement par mail ou par téléphone si vous avez des questions lors de votre connexion ou pour la prise en main et puis même si vous voulez mettre en avant une annonce n'hésitez pas à me le notifier aussi même si évidemment j'ai un oeil sur la partie annonce mais comme ça je le garde bien dans un coin de ma tête et je peux vous aider dans votre recherche vous n'êtes pas réveillé on est vendredi matin c'est pas possible il ya forcément des questions ou alors tu as été très très clair j'ai du mal à y croire je l'ai depuis un mois et demi c'est encore mon crash test on a dans la salle 51 personnes mais je peux j'ai l'impression que tu as été tu as été très clair assis voilà evelyne qui nous précise j'ai trouvé vos explications très bien merci beaucoup evelyne si vous voulez aussi m'envoyer des compliments je suis preneuse alors une question d'une question de clémence les utilisateurs extranet peuvent-ils avoir accès aux annonces et participer alors il faut vous créer un compte je me décroche je vous montre pour accéder à ces services là il faut absolument vous inscrire donc pour vous inscrire si vous n'avez pas accès donc à la base d'appidaire vous allez simplement cliquer sur inscription donc là tout le monde a accès à mon mail perso c'est super vous allez donc pouvoir rentrer vos informations quand vous cliquez sur inscription on vous demande d'envoyer un mail avec des informations sur votre structure nous ça nous permet derrière de vous identifier comme je vous le disais donc sur sur ces services là on parle de structure à structure donc on vous demande cette information structure pour vous identifier à une structure et vous permettre d'être présent dans l'annuaire alors j'ai aussi une question de michelle bonjour j'ai déjà un profil via un questionnaire ça veut dire que mon profil est ici maintenant alors michelle si vous pouviez nous en dire un petit peu plus parce que je vois pas de quel questionnaire vous parlez michelle si vous faites partie d'une structure qui est interne à l'écosystème appidaire il ya des chances que votre structure se retrouve dans l'annuaire après vous si vous voulez accéder à ces services il va falloir aller vous inscrire si vous n'avez pas d'identifiant pour la base de données appidaire il faut aller vous inscrire et puis à sabine qui dit que ce webinaire est très formateur merci à vous merci sabine et merci à tous mais j'écoute encore vos questions n'hésitez pas une question ou là ça y est ça arrive à ça y est ça y est ça y est donc je te les lis un finalement j'ai luci bonjour les fournisseurs de services peuvent figurer dans l'annuaire avec une simple inscription ou est ce payant alors très bonne question je n'ai pas communiqué lors de cette visite d'idée c'était à dessin puisque aujourd'hui donc on est en phase de lancement de ces services annuaire et annonce donc jusqu'à la fin de l'année 2020 et peut-être un tout petit bout de janvier donc aujourd'hui ces services là sont gratuits et ouverts à tous mais à partir de début 2021 on va donc être sur un système d'abonnement de forfait il n'y a pas de communication officielle encore de la part d'apidae qui a été fait donc sur sur le donc ce système d'abonnement et sur les tarifs donc je vous en parle pas aujourd'hui mais il ya une communication qui va être faite très très prochainement voire semaine prochaine donc je vous invite à bien rester au courant de l'actualité à pidae mais vous dans les en gros dans le système d'abonnement vous pourrez accéder soit uniquement à la partie annuaire soit à la partie annuaire et annonce ou alors pouvoir voir ce qui se passe dans la partie annuaire mais ne pas être vu donc il ya différents niveaux d'abonnement et ça je vous invite à rester attentif à l'actualité mais c'est à partir de 2021 donc je précise que là c'est le moment ou jamais pour s'emparer de ces services les exploiter au maximum et justement pouvoir derrière prendre une décision sur le type d'abonnement dont vous aurez besoin donc anne te remercie pour ta réponse on a une question de cécile qui est d'un office de tourisme je ne comprends pas trop la partie expertise à remplir par nos structures vous pouvez vous utiliser les vp ouais très bonne question on a conscience que cette partie métiers et expertise elle n'est pas forcément comprise par tous les offices de tourisme les métiers c'est compris puisqu'on comprend bien voilà c'est ce que vous savez faire en tant que structure les expertises on sait que là on s'adresse un petit peu plus aux fournisseurs de services on est en train donc de retravailler pour essayer de vous préciser tout ça vous avez vu donc on a des listes qui sont déjà complétés donc à vous d'aller choisir les items qui vous semblent pertinents si jamais vous trouvez pas ce que vous voulez je vous invite à me contacter pour que je puisse donc compléter mon travail sur ces métiers et ces expertises je suis simplement je répète les métiers donc c'est les missions de vos structures les expertises c'est les savoir-faire par exemple donc les technos que vous savez prendre en charge voilà des pour rapida et donc des savoir-faire bien spécifiques mais encore une fois si déjà vous vous concentrez en tant qu'office de tourisme sur quatre cinq métiers vous saurez vous différencier on a michelle qui nous précise c'était sa question tout à l'heure sur le fameux questionnaire c'est un questionnaire qui a été envoyé par élisabeth palmier donc michelle on reviendra vers vous parce qu'on n'a pas trop d'informations sur 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 ce questionnaire on vous recontacter en direct merci à d'autres il y aurait pas pour l'instant ok bon je j'avais prévenu guenelle qu'on sera pas sur une heure donc de web conférence je vous remercie en tout cas tous pour votre attention surtout un vendredi matin fin de semaine pour vos questions aussi je le répète je suis joignable n'hésitez surtout pas est ce qu'il ya des questions qui sont arrivées entre temps visiblement question non ok et ben on va peut-être s'arrêter là merci guenelle merci tout le monde merci merci au revoir à tous au revoir